Bonjour, nous sommes le groupe numéro 2 des 3C. Nous allons vous présenter le film L'incroyable équipe. Ce film est réalisé par Sébastien Groubler, qui a été sorti le 24 février 2011 en Allemagne. Il a même reçu un prix du meilleur film allemand. Ensuite, nous allons vous décrire les trois personnages principaux du film. Et pour finir, nous allons vous donner les définitions de quatre mots-clés qui sont importants pour le film, en finissant avec une conclusion. Maintenant, nous allons vous présenter trois personnages principaux. En premier, nous avons un professeur nommé Corinne Koch, parti de son pays natal, l'Allemagne, pour aller en Angleterre. Puis, revenu quelques années plus tard, en Allemagne, là où il enseignera l'anglais à une classe de quatrième. En deuxième, nous avons l'élève Juste Bornstedt, un élève de quatrième qui a une mère qui travaille à l'usine, et qui a réussi à intégrer cette école grâce à une bourse. Donc, il est le seul à avoir eu cette opportunité, car il est peu aisé financièrement. Il a de bons résultats, mais c'est aussi un début de projet pour l'établissement, qui n'a que des élèves bourges. Pour finir, le troisième personnage est l'élève Félix Hartung, délégué de sa classe de quatrième. Il est aisé financièrement et vient de bonnes familles. Ensuite, nous allons vous expliquer les quatre mots clés qui sont importants pour ce film. Tout d'abord, le mot exclusion, qui signifie ériger une barrière entre une personne et un groupe d'autres personnes. Ensuite, le mot discrimination, qui veut dire différencier une personne de manière moins favorable. Puis, celui de l'harcèlement, qui veut dire qu'un groupe de personnes ou juste un seul crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Le mot suivant est le sexisme, qui signifie une forme de racisme qui organise à classer des personnes non pas en fonction de leur couleur de peau, mais à partir de leur sexe. Maintenant, nous allons vous raconter le déroulement du film en finissant par une conclusion. L'histoire débute en 1874, dans un établissement scolaire catholique, où aucune fille n'est admise. Ceci est une discrimination et elle s'appelle le sexisme, puisqu'on donne des privilèges à une personne selon son genre. Un homme, nommé Corinne Coche, parti d'Allemagne pour l'Angleterre, revient dans son... ...dans la ville... ...Gustave Merchel, il va décrocher une classe de professeur dans une école. Ce sera l'un des premiers professeurs à enseigner l'anglais à des Allemands. Plus précisément, à une classe de quatrième. Le directeur lui demandera de garder ses vieilles valeurs allemandes, qui sont la ponctualité et la discipline. Pour le début de la première course, ils ont collé leur vision sur l'Angleterre. ...Coch fut surpris par leur réponse. Pour eux, les Anglais sont des primitifs celtes, d'autres pensent même que ce sont des barbares. Ils ont même des remarques sexistes, puisqu'ils reprochent le fait d'avoir une femme à la tête du gouvernement. Le professeur d'histoire, M. Bosch, interrompt le cours de M. Coche, en montrant son bâton scié, et il chercha à connaître le coupable. Félix Hartung, délégué de classe, déclara « J'ai vu Juste Bornstate avec une scie ». Deux autres camarades affirment avoir vu la même chose. Nous avons ici le début du harcèlement que va subir Juste tout au long du film. Face aux accusations, Juste rétorque. Le professeur d'histoire lui demande alors d'ouvrir son sac. En ouvrant son sac, une scie entombe. L'élève Juste dit qu'elle ne lui appartient pas. M. Bosch le punit en le frappant avec une baguette sur ses doigts. Félix est heureux. Il a réussi à le faire punir et l'humilier. Il y a là aussi une preuve d'harcèlement, donc de discrimination. Le professeur d'anglais n'approuve pas leur méthode de punition. Malheureusement, une demande de réponse est produite pour l'élève Juste. M. Koch profite de rendre la scie à Félix pour lui dire que la camaraderie et le fair play sont des valeurs précieuses pour lui. Un jour, en cours d'anglais, M. Koch explique. L'importance de la prononciation et Félix fait une remarque désobligeant. Au lieu de le frapper à la baguette, il emména ses élèves au gymnase. Il leur fit découvrir un sport anglais nommé le football. Il commence par des frappes simples dans un but. Félix, qui prend ça à la légère, tombe ridiculeusement au sol. Afin de ne pas être le seul à être humilié, il insiste pour que Juste tire, mais celui-ci réussit parfaitement. A la sortie des cours, Félix et d'autres camarades décident donc de plaquer Juste et pendre ses chaussures. Son harcèlement devient physique, en plus de menaces d'essayer de le renvoyer. Le lendemain, en cours d'histoire, sur l'Angleterre, les élèves corrigent la prononciation de 10, car leur professeur l'avait mal prononcé. On observe ici la rébellion du groupe. Cela inquiète gravement les enseignants et tout autre adulte de l'établissement. Ils décident donc d'aller voir comment se passent les cours d'anglais. Mais ils ne trouvent qu'une salle vide et un tableau. Ils vont donc dans le gymnase au moment où Juste tire et sent le vouloir et émascule le prêtre. Il est donc envoyé au cachot et la direction va interdire le foot. Au même moment, dans le film, le droit de vote des femmes va bientôt être accordé. Du antisexisme commence. En rentrant chez lui, Félix voit la bonne Rosalie être renvoyée car son père a découvert qu'il l'aimait. Les cours de sport sont militaires et les cours d'anglais sont surveillés par le professeur d'histoire. Les élèves doivent apprendre le vocabulaire approprié. A la fin du cours, M. Coche propose à ses élèves de se rendre dans le parc pour leur apprendre à jouer au foot. Les étudiants expliquent à Félix qu'ils doivent être unis et que s'il les trahit, ils se vengeront. Il y a là une cohésion de groupe. L'après-midi, tous les élèves et le prof se retrouvent, même Rosalie est présente. Malheureusement, Félix, qui a dû mentir à son père, est rejeté. Il est de trop. Alors M. Coche décide de jouer aussi. La cohésion du groupe se crée puisque personne ne dénonce personne. Le lendemain, ils décident même de se rebeller quand le prof de sport fait un exemple. Ils tirent donc sur la poulie et suspendent leur prof et quittent le gymnase. Ils se rebellent aussi en cours d'histoire en se moquant d'un officier allemand. Les élèves sont sévèrement réprimandés et le directeur tire responsable M. Coche. M. Harton découvre le mensonge de son fils. Sous les coups, Félix est obligé de dire la vérité. Le lendemain, le professeur Coche demande à sa classe de s'excuser auprès de M. Boche. Il dit qu'il y est pour le fair-play qui signifie avoir des relations respectueuses. Que s'ils ne s'excusent pas, il n'y aura plus de foot en dehors non plus. Les élèves se rebellent et décident de jouer ensemble sans adultes. Le groupe se déchire sans arbitre. Au même moment, le comité de soutien arrive car Félix a dû dire la vérité. Tous les élèves finissent au cachot. M. Harton, faisant partie du comité, veut renvoyer Juste pour M. Coche démissionne en échange. Mais M. Coche démissionne en échange. Le soir, Félix va libérer ses camarades. Ils se rendent à la porte de Mme Salshow pour demander de l'aide. Le groupe est unis. Le jour suivant, un télégramme venant de Berlain, une situation imparable scolaire, arrive. Il dit qu'ils viendront évaluer le football pour savoir si c'est une matière qui peut être introduite. M. Harton fait venir la presse pour qu'il dise que le foot est un sport anglais menaçant pour la jeunesse allemande. Comme ça, les parents empêcheront leur enfant de sortir et jouer. M. Harton enferme son fils pour l'empêcher d'aller jouer. Plus tard, Juste va voir Félix et lui parle de Rosalie qui a besoin d'aide. Alors, Félix casse la fenêtre et tombe. M. Harton, ayant vu cette situation, fait renvoyer définitivement Juste. Le reste de la classe est soudé. Ils décident de suivre leurs camarades. Le jour d'après, M. Koch s'apprête à partir quand son ami anglais arrive avec son équipe de foot pour défier les Allemands. Quelques heures après, l'administration impériale scolaire arrive pour évaluer ce sport dit dangereux. M. Koch, aidé de Rosalie, leur explique les règles et le but du sport. L'administration, observant le match, est fini par être d'accord pour ce nouveau sport. Conclusion Tirée d'une histoire vraie, nous a montré à travers le sport que pauvres et riches peuvent jouer ensemble. La cohésion d'un groupe est importante. Le harcèlement, l'exclusion ou même la discrimination, quelle qu'elle soit, ne permet pas d'avoir cette cohésion. La rébellion peut aussi entraîner le déchirement d'un groupe. Merci. 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 Merci.